bonsoir à toutes bonsoir à tous best gta5 online voilà on se retrouve pour un nouveau tuto à savoir ce qui est fort attendu comment déplacer des places buggées sur des racks à vélo voilà donc d'abord il faudra vous assurer que vos garages soient vides de cette manière là on peut contrôler beaucoup plus facilement le déplacement des places buggées voilà si j'appelle le mécano assurez vous que toutes vos places de garage soit soit rempli de véhicules peu importe les véhicules ça peut être des super véhicules ça peut être des easy ça peut être n'importe quoi vos véhicules en tout cas mieux vaut remplir tous les garages de manière vraiment à cibler là où on va travailler voilà ici par exemple vous voyez up qg feed box il donc si si ici vous ne voyez voyez qu'il ya un seul véhicule ou d'autres ou peu importe un bon là il faut on va faire une simulation d'achat pour voir si ce sont des places buggées donc pour ce faire on va directement sur internet voilà on va faire trier par prix c'est au QG motard donc on va choisir une moto et on va essayer de l'acheter au QG motard et là qu'est-ce qu'on s'aperçoit transaction d'attente annulation de l'achat c'est impossible car ce sont des places buggées on peut essayer autant de fois voilà ça ne fonctionnera pas voilà exactement parce que ce sont des places buggées donc ici on va faire en sorte de débuguer des places alors pour la facilité de ce glitch assurez vous que bah éventuellement vous pouvez switcher les places buggées dans un garage ce sera plus simple plutôt que de courir chaque fois au QG motard alors de mon côté j'avais d'autres places buggées si je vais voilà simuler un achat on va faire trier par prix peu importe le véhicule acheter et là je vais aller par exemple dans ma salle d'arcade dans ma salle d'arcade j'ai d'autres places buggées et impossible d'acheter c'est normal c'est des places buggées mais c'est dans la salle d'arcade donc c'est déjà plus près on va faire le glitch pour vous assurer que ça fonctionne il y a des prérequis déjà il faudra voir le centre d'opération mobile d'accord avec en dépôt on verra en module 3 pardon dépôt de véhicules personnels ensuite il vous faudra des vélos voilà voilà donc ici on a des racks à vélo assurez vous que tous les immeubles open house à l'éclipse etc soit remplis de vélo d'accord alors ce qu'on va faire en premier temps on va aller près de voilà je vais diminuer voilà on va aller près du vélo en question et on va faire flèche de droite pour sortir avec le vélo ok à partir d'ici on descend retenez bien l'ordre il est super important super important de retenir l'ordre voilà on se fait sauter avec le vélo si on y arrive parce que franchement ah oui c'est pas une bombe collante évidemment on va faire comme ça ce sera beaucoup plus simple voilà ok c'est bon on se fait sauter avec le vélo ceux qui vont donc à détruire le vélo et ça va nous permettre de récupérer le vélo via la mutuelle bon on va téléphoner à mutuelle et vous allez voir que normalement ils ne devraient pas apparaître voilà ça sonne deux fois trois fois hop ça répond pas tous nos opérateurs sont occupés j'imagine voilà ça répond pas bref ok c'est ce que j'attendais donc pour ce faire il suffit maintenant d'aller dans un autre garage vous allez dans un autre garage vous allez sortir un véhicule peu importe lequel vous allez le faire exploser aussi voilà on va prendre on va prendre celui ci tant qu'à faire et on sort avec ce véhicule c'est toujours embêtant d'avoir des places buggées c'est clair des places qui sont complètement inutilisables à cause justement du fait qu'elles soient buggées on peut rien acheter on peut pas voilà c'est des places vides c'est c'est bidon quoi c'est un peu chiant donc pour ça hop il ya une petite solution suivez le guide voilà vous avez dit hein j'allais refaire des vidéos des petits tutoriels à savoir comment faire des glitchs à gauche à droite bon il ya toujours des petites astuces il ya la téléportation bah il ya plein qui savent ce que c'est bien sûr mais les nouveaux ils ne savent pas comment se téléporter je ferai ça plus prochainement un petit glige de déportation avec le véhicule ou sans le véhicule voilà il ya deux possibilités donc ici on a détruit le véhicule parfait on avait détruit le vélo précédemment maintenant je pense qu'on peut téléphoner à la mutuelle mort assurez vous bien sûr que ce soit d'un autre garage de cette manière on va avoir le choix entre les garages voilà voyez on avait rien juste avant maintenant on a le choix il ya le duc que je viens de démolir maintenant et il ya le vélo le scorcher ça peut être n'importe quel vélo mais voilà assurez vous que ce soit plus vite des scorchers de cette manière là ça vous permettra plus tard éventuellement de faire des magiques slats voilà ça peut servir ici on part pas attention surtout vous ne le réparez pas maintenant c'est pas encore c'est pas encore le temps maintenant on va tout simplement prendre une voiture de pnj je pense que c'est une voiture de pnj il me semble en tout cas et on va rentrer dans un garage aussi papapam on va pas aller là bah si on va aller là et on va écraser un véhicule on s'en fout de toute façon ici c'est pour la démo de manière à ce que vous puissiez vraiment connaître la méthode et déplacer vos places buggées ok on va prendre ici la sanchez couleur la voiture de pnj on va la mettre ici voilà alors je vais vous expliquer étape par étape bien sûr de cette manière là tout rentrera et vous comprendrez ce que vous faites au fur et à mesure donc ici les prérequis sont faits c'est à dire on a détruit un vélo on a détruit une voiture de manière à avoir votre vélo à la mutuelle mort ça va nous servir pour la suite ensuite on a mis une voiture de pnj dans un garage également retenez bien bien sûr le garage dans laquelle vous avez mis la voiture de pnj donc avec le spintos 3 est-ce que c'est à celui-là non c'est pas le moment maintenant de vous perdre avec ce genre de sélection dans le glitch vous allez vous y perdre donc pour éviter ça voilà respectez toujours l'ordre des garages c'est un petit truc que je donne alors ici on a pris dans le premier garage on a pris le vélo on l'a détruit ok donc ensuite qu'est ce que j'ai fait on a dans le deuxième garage mis une voiture de pnj moyen mnémotechnique de retenir où ça se trouve vous voyez comme ça on a d'abord les vélos au premier garage ce qu'il vous faudra bien sûr chaque fois reproduire la même opération pour chaque place buggé ok voilà donc maintenant les prérequis sont faits on a détruit un véhicule le vélo c'est parfait il est à la mutuelle mort on a une voiture de pnj dans le deuxième garage je viens de la rentrer donc il n'y a pas besoin de euh il n'y a pas besoin de refaire la même chose ok maintenant ce qu'on va faire on va se bugger voilà je vais me mettre en club des motards créer un club de motards pas vie tactile président club et là je vais appeler une oppresseur mk2 on va se bugger ben non on va utiliser la méthode pdg pour se bugger donc j'ai fait hier me semble-t-il ou avant-hier avant-hier j'ai fait une petite vidéo de manière à vous expliquer comment se bugger suivez ce tuto je vais éteindre bien sûr la musique qui est un peu le casse bonbon voilà alors étant donné que on va suivre le tuto à la lettre dans le tuto je vous explique effectivement utiliser un véhicule qui se trouve déjà votre boîte de nuit puisqu'il sera nécessaire par la suite il sera nécessaire de de se bugger avec ce véhicule d'accord ok voilà on va procéder par ordre donc on va d'abord aller chercher le véhicule qui se trouve à la boîte de nuit un véhicule bien sûr une voiture ou voilà ça peut être enfin c'est un véhicule roulant parce que ici je dis ça parce qu'il y a il y a des remorques antériennes je ne sais plus dans quel garage donc j'ai un petit peu regardé hop deuxième sous sol je sais pas s'il y a des véhicules roulant une remorque antérienne forcément on ne sait pas rouler avec et ça ne va pas le faire voilà il y a un petit peu de bordel ici vous voyez donc ok on va déjà changer de place pour éviter que ça bug voilà on va enlever le numéro voilà celui là on va l'enlever on va le mettre oui là c'est très bien voilà c'est déjà mieux ça sautera moins dans tous les sens ok voyez il y a des remorques antériennes un petit peu tout on va utiliser voilà par exemple la Deluxo ok donc maintenant je vais sortir et je vais aller au PDG avec cette voiture comme ça au moins on aura déjà le véhicule de la boîte de nuit et on n'aura pas besoin de l'appeler par le mécano puisqu'on l'aura déjà près de nous alors on va directement sélectionner voilà le garage du PDG et on s'y rend vous voyez c'est du direct il n'y a vraiment aucun montage aucun trucage de cette manière vous voyez que tout est vrai je suis allé voir justement avant de commencer cette vidéo sur une chaîne d'un pas d'un joueur d'un youtubeur je vais dire entre guillemets mais vraiment entre guillemets parce que j'estime qu'à partir du moment où on utilise une plateforme comme YouTube YouTube pardon pour faire des vidéos mieux vaut donner des véritables informations et là en l'occurrence c'était le titre je pense c'était comment déplacer non comment supprimer des places buggées voilà ghost13-glitcher voilà à titre informatif visiblement c'est du fake j'ai testé plusieurs fois c'est bien sûr de toute façon du fake c'est jamais possible de le faire de cette manière là mais dans le doute malgré tout avec les différentes mises à jour qui ont été effectuées sur GTA à part où je vais moi bon c'est pas grave et bien j'ai quand même testé dans le doute pour être sûr mais c'est vraiment du fake donc ça ne sert à rien de tester sa méthode voilà vous allez perdre votre temps j'ai perdu le mien pour vous pour que vous n'ayez pas à le faire et ici je vous explique une méthode radicale pour switcher des places buggées sur les racks à buggées les racks à vélo on ne les utilise pas donc à la limite voilà c'est pas bien grave si les places sont là-bas ici les prérequis je vous ai expliqué déjà depuis le début de la vidéo voilà là on va choisir le garage de fonction 1 donc ça c'est pour ce bug et attention Gaming Sud a mis une vidéo il n'y a pas de problème ça fonctionne également j'ai vérifié du bureau au garage de fonction 1 l'inverse est possible vous voyez ici j'utilise cette méthode-ci mais l'inverse est possible du bureau au garage de fonction la seule chose c'est que l'activité est indisponible là il faut faire rond il faut faire rond 3 fois de suite et enfin elle est disponible et là il suffit de faire croix ici je rappelle la méthode que j'ai déjà expliqué précédemment hier ou aventure je ne sais plus bref on va devoir utiliser les activités donc pour marquer les activités vous devez aller dans masquer icônes dans masquer icônes vous avez activités vous cliquez sur croix et là pour vous pour l'instant c'est masqué et pour moi c'est personnalisé donc vous faites une fois flèche de droite tout simplement de cette manière toutes les activités courses, nautiques, aériennes, etc. tout sera affiché affiché comment ? sur la carte et sur la carte vous pouvez faire option, croix, pavé tactile et vous voyez la carte avec toutes les activités donc si vous avez bien suivi le tuto de don de véhicule comment se bugger don de véhicule et bien on va reprendre cette manip donc on va tout simplement avancer près de la porte vous avez bureau on va faire croix je le fais en direct croix, option, croix, pavé tactile on choisit l'activité voilà, carré, croix boum, on a eu un petit flash est-ce que ça fonctionne ? est-ce que ça ne fonctionne pas ? on va voir il faut apparaître bien sûr une fois qu'on est dans l'activité on quitte cette activité et il faut réapparaître invisible et ça n'a pas fonctionné c'est pas grave, on recommence ça arrive voilà, on refait voilà donc là on va faire sélectionner garage et fonctions 1 c'est un jour Stani, j'ai vu le message, bonjour à toi Killer Stani oui c'est ça bonjour Killer Stani un petit coucou voilà, donc je recommence la manip ok, bureau, option, carré, croix je choisis une activité le plus rapidement possible je la lance et je fais croix donc là on n'a pas vu effectivement la confirmation mais il n'y a pas de souci ça devrait peut-être marcher hop, j'ai quitte et je suis invisible nickel, vous voyez, là ça fonctionne donc maintenant, Best Lover 2 qui est dans la session c'est le haut de console tout simplement donc je vais faire je vais me mettre en travail du titan en ligne, activité, jouer activité créé par Rockstar Mission et dans Mission, on va sélectionner le travail du titan voilà, Best Lover hop, il décolle, il est dans le ciel là, je vais m'apprêter à le rejoindre alors pour la manip, je fais tout simplement bouton PS, là on va avoir un écran bleu les gars je suis désolé, mais c'est du live bouton PS, hop, voilà autre session Best GTA 5 affiché détails rejoindre alors j'ai le premier message je valide ok, et le deuxième je valide également voilà, après 2-3 secondes c'est parfait c'est bon on continue et là, on prend le véhicule qu'on a été chercher dans la boîte de nuit et on va le remettre dans la boîte de nuit attention au même niveau alors le but, vous le connaissez tous c'est tout simplement que ça flash voilà, donc on va si ça ne flash pas, il va falloir recommencer j'espère que ça va flasher directement alors j'ai déjà constaté à plusieurs reprises que si on fait un accident entre entre le PDG, je vais dire et la boîte de nuit bah, en règle générale c'est pas une règle générale, c'est pas vrai mais c'est déjà arrivé, bien sûr que ça ne flashait pas donc il faut recommencer et par contre, à chaque fois que je n'ai jamais fait d'accident là, ça flashait donc on va essayer d'éviter l'accident et on va rentrer au deuxième sous-sol de la boîte de nuit puisqu'il venait, ce véhicule venait du deuxième sous-sol voilà, deuxième sous-sol est-ce que ça flash ? ça ne flash pas, vous voyez ? comme quoi c'est pas grave, on va devoir recommencer mais en même temps, je vais peut-être changer de véhicule parce que je n'aime pas trop le faire avec de la Deluxo on utilisait la Deluxo pour un autre glitch et il y a peut-être une influence également en deux véhicules donc je vais quand même, voilà, je vais recommencer mais cette fois-ci avec une ici anticipation, voilà mais elle reste au deuxième sous-sol ça peut être au deuxième, troisième ou quatrième sous-sol il n'y a vraiment pas de problème on l'a même déjà fait avec avec le le véhicule spécial là, attends, c'est le Speedo ? c'est ça, Speedo Custom, oui c'est ça en véhicule, hop voilà, Speedo Custom, c'est bien ça ok, donc on recommence là ici ça allie plusieurs glitchs forcément puisqu'il faut se bugger d'autres véhicules mais voilà, c'est efficace, c'est le principal la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement quand on a autant de places bugues ça m'est arrivé d'aller voir sur un compte maintenant qu'il n'existe plus puisqu'il a été ban c'est tout simplement 24 places bugues alors quand vous avez 24 places bugues c'est c'est un petit peu chaud j'ai un ami, un ami Bruno là qui est à son pseudo Smallville qui lui a 18 places bugues actuellement donc voilà, je lui ai dit, ben voilà, regarde la vidéo et tu vas pouvoir te débarrasser de tes places bugues ok, donc je me reprends ici coucou Bruno, si tu me regardes voilà, donc je reprends ben, regarde, je vais faire la entrée dans votre bureau je vais faire la manière de Gaming Sud de mon ami Momo je vais utiliser sa méthode à savoir, je vais directement dans le bureau voilà, et on va utiliser l'inverse donc, garage fonction 1 je valide option, croix, pavé tactile je choisis une activité carré, elle n'est pas disponible rond, carré, rond carré, rond carré, rond voilà et voilà, hop, cette fois-ci on a pu la commencer on va voir si ça fonctionne ah, deux écrans est-ce que c'est bon ? c'est bon parfait, nickel on est invisible, là, Best est toujours en Travail des Titans je vais faire bouton PS je vais rejoindre voilà, rejoindre j'accepte le premier message vous voyez, je redeviens visible et j'accepte le deuxième après 2-3 secondes ok, je vais pouvoir reprendre mon véhicule qui m'attend normalement un petit peu plus haut voilà, on va éviter de se tuer quand même parce que c'est un véhicule tueur ok et on repart à la boîte de nuit on va éviter de faire accident ouais, bon, c'est un petit peu foiré déjà allez, on y va c'est parti vous pourrez bien sûr avancer, vous voyez, il n'y a pas de montage, d'accélération, d'avancement rapide il y a un fait, hop, c'est pas grave, on recommence vous voyez, mais dans le but ici, c'est vraiment d'avoir toutes les conditions et une manière à pouvoir se déplacer des places buggy et les mettre, pardon, sur les racks à vélo et ça fonctionne très bien maintenant, effectivement, il faut des prérequis pas bien grave, pas bien pas bien complexe à obtenir vous avez le centre d'opération mobile, module 3, dépôt de véhicule personnel on va se faire un autodon de vélo attention, ce n'est pas un don que quelqu'un d'autre va vous donner il faut vous donner un autodon de vélo pourquoi ? parce que pendant cet autodon et bien, il va falloir renvoyer votre véhicule avec lequel on s'est bugué le véhicule avec lequel on s'est bugué, c'est une moto unique ici, je vais sélectionner voilà, ça flash, c'est parfait là, on pousse sur triangle et on chute, on est en chute libre ok, maintenant, on sait que c'est pour un véhicule donc, pavé tactile on se suicide donc c'est deux fois flèche du haut et on se suicide c'est parfait alors, donc, je disais, il est super important c'est un autodon de vélo qu'on va se faire de manière à ce qu'il se retrouve euh... merci merci Killer Stanley super donc, il faut absolument que le véhicule avec lequel on s'est bugué dans le véhicule à savoir, une moto unique par exemple, un Faggio mode, un Faggio sport ou une bâtie, ou peu importe en tout cas, ça doit être une moto à deux places pour le bug donc, il faut absolument que votre ami monte avec vous d'accord ? et donc, il faut une moto deux places mais de préférence unique comme ça, vous savez, l'appeler par le club de motards je dis bien une moto parce qu'on va devoir l'appeler par le club de motards ne le faites pas avec un Faggio avec une Liger H8 ça ne fonctionnera pas donc, ici, je vais appeler mon centre d'opération mobile centre d'opération mobile demander le centre d'opération mobile alors, avec mon autre joueur et l'autre play je quitte le travail du titan parce que j'étais toujours dans le travail du titan voilà je suis bugué donc, quand on est bugué même si on a la carte on ne peut plus rentrer dans les garages au risque de se débuguer entendons-nous bien le Penthouse, l'Eclipse Tower je pense que ce sont des garages normaux donc, vous ne vous débuggerez pas le fait est que si c'est dans l'aréna la salle d'arcade ou au casino et bien là, vous risquez de vous débuguer d'ailleurs, ce n'est même pas un risque c'est quasi une certitude vous allez vous débuguer devant le véhicule alors, ici véhicule imposant centre d'opération mobile demander véhicule personnel là, je me suis mis une moto déjà à l'intérieur du centre d'opération mobile comme ça, on gagne un petit peu de temps malgré tout vous voyez voilà elle est arrivée c'est le Fadio Sport j'ai utilisé le Fadio Sport comme ça quand j'en aurai besoin plus tard, je me mettrai Club de motards c'est déjà fait président club et là, je n'aurai plus qu'à sélectionner le Fadio Sport voilà alors, étant donné que je n'ai que ah oui, je suis bugué donc, je vais d'abord diminuer les sons parce que j'ai vraiment la radio dans les oreilles et c'est désagréable voilà ok donc maintenant, je n'ai qu'un plan de vue de caméra donc je vais aller chercher Best GTA c'est Best GTA V oui, c'est ça Best GTA V voilà je ne sais plus avec quel personnage je joue si c'est Best Lover 2 Best GTA V de toute façon voilà ici, ce sera votre ami bien sûr qui sera qui va vous aider à vous bugger pour le don de véhicule donc le véhicule le don de vélo votre propre vélo entendons-nous bien alors, quand on va faire le don à un moment donné il va falloir bien sûr renvoyer son propre véhicule la moto ici, en l'occurrence le Fadio Sport le Fadio va prendre la place du vélo sur le rack à vélo mais bon pour l'instant comment comment je vais faire venir mon vélo ben vous allez le voir tout de suite dès que j'aurai pris voilà ok c'est parti il se met déjà en pause juste comme ça c'est fait et on va on y va voilà donc il est prêt pour me donner le vélo d'abord je lis les messages en même temps sur le côté là je suis assez ok merci merci pour les messages merci merci pour vos partages pour vos likes super en tout cas c'est surtout pour vous aider aussi les amis c'est pour vous aider à déplacer les places buggées je sais que c'est super désagréable d'avoir ces places vides j'en ai eu plus qu'à mon tour donc ici j'ai vraiment une méthode infaillible pour les mettre sur les racks à vélo donc n'hésitez pas vous pourrez le faire c'est pas compliqué du tout suivez juste les étapes vraiment étape par étape ça marche à nonf voilà ok donc à l'intérieur du centre d'opération mobile il y a le Fajosport avec lequel je roule pour l'instant mon ami est derrière il est déjà en pause donc il suffit tout simplement moi étant buggé je vais faire flèche de droite mon ami va descendre d'office hop je m'écarte un petit peu du rond bleu et je descends du véhicule voilà je descends du véhicule maintenant c'est ici que la particularité alors je vais faire véhicule renvoyer véhicule personnel une fois que le véhicule merci poteau gaming sud super merci Momo pour le like je vais faire renvoyer véhicule d'accord alors maintenant c'est ici que ça je joue le véhicule que je viens de renvoyer comprenez le je vais essayer d'expliquer vraiment étape par étape au départ il était en centre d'opération mobile il vient mon ami vient de se mettre à l'arrière je viens de faire flèche de droite il est descendu je fais pavé tactile renvoyer véhicule forcément il est reparti dans le centre d'opération mobile ok ça c'est fait maintenant pour avoir le vélo il me suffit de téléphoner à la mutuelle je vous rappelle voilà voilà je vous rappelle que on avait démoli un vélo d'accord il est là le scorcher il a été démoli il n'est pas apparu directement à la mutuelle donc j'ai dû bien sûr démolir un autre véhicule elle a une voiture dans un autre garage il est important de choisir un autre garage je me répète peut-être mais comme ça vous avez le choix entre les garages et là on répare le scorcher c'est parfait en faisant ça en venant de le réparer il y a un petit rond de chargement qui vient de se faire ça correspond au fait que maintenant vous allez appeler pavé tactile véhicule demander véhicule personnel voilà et qu'est-ce qui va arriver le vélo voyez donc vous allez voir sur la carte on regarde au sol comme ça en règle générale il se faune toujours un peu plus près voilà il est derrière et c'est quoi ? c'est bien sûr le vélo voilà ok le vélo je monte dessus c'est pour aller tout simplement le positionner là où on apparaît invisible voilà on va le positionner ici comme ça on sait le retrouver parce qu'ils sont pas bien gros et donc forcément pour les voir c'est pas toujours évident ok donc là je vais être invisible je sais directement que mon vélo il est là nickel je vais pouvoir continuer la réception de cet autodon de vélo autodon donc je répète hein quand j'ai renvoyé le véhicule il est allé mon mon Fagio Sport est allé dans le centre d'opération mobile et maintenant je vais faire entrer seul voilà non d'abord attention surtout j'allais faire une bêtise oui oui d'abord se mettre sur Franklin donc flèche du bas on se met sur Franklin on relâche la flèche du bas on a le message alerte c'est parfait donc la bêtise que j'allais faire c'est tout simplement rentrer seul et être en écran infini en écran noir infini alors quand ça vous arrive quand ça vous arrive vous avez oublié de vous mettre sur Franklin qu'à cela ne tienne ici on est en visée voilà paramètres faut toujours se mettre en visée libre c'est mieux pourquoi ? parce qu'en règle générale vos amis jouent en visée assistée partielle voire assistée complète c'est mieux pour les guéguerres pour les missions donc ce sera plus facile si vous deviez rater le Franklin donc flèche du bas se met sur Franklin relâcher la flèche du bas et faire rond d'accord ? c'est pas compliqué mais si vous avez oublié de le faire vous allez être en écran noir infini et il suffira tout simplement de rejoindre un ami qui est en visée différente voilà vous acceptez le premier message et vous refusez le suivant et vous serez invisible donc ici c'est pareil mais on va faire ça avec Franklin donc là je fais entrer seul là on attend 5-6 secondes c'est bon on a suffisamment entendu dans cet écran noir on fait de nouveau flèche du bas vous ne le voyez pas mais je pousse sur la flèche du bas et avec le joystick de droite je relève vers le haut et je relâche la flèche du bas on a le message d'alerte c'est parfait on fait rond on est invisible voyez et là je peux prendre le vélo hop parfait il est dans mon centre d'opération mobile il est spawn d'office il y a un petit rond de chargement qui se fait qu'est-ce qui vient de se passer maintenant ? et bien tout simplement la moto qui était dans mon centre d'opération mobile le Fajosport a pris la place du vélo sur le racc à vélo ok donc ça c'est une des premières étapes ici bien sûr ne vous paniquez pas vous n'aurez plus la possibilité de sortir voyez je n'ai plus le message j'ai plus le message pour sortir alors je peux aller de l'autre côté ok on va aller ensemble de l'autre côté nickel et vous avez constaté qu'effectivement c'est pareil de l'autre côté je n'ai pas le message ici c'est juste pour l'ordinateur machin on s'en fout c'est pas ça qu'on a besoin donc ce qu'on va faire tout simplement on va se servir de la téléportation des activités de toute façon maintenant on est bugué et on doit se débuguer d'accord ? donc on va faire comme tout à l'heure comme devant le bureau quand on s'est bugué on fait option croix et pavé tactile là on retrouve toutes les activités et comme je vous ai dit n'allez surtout pas dans vos garages tout à l'heure on va justement utiliser cette méthode pour se débuguer d'accord ? donc maintenant qu'on a reçu son auto son auto don et bien on va tout simplement aller se débuguer on va se débuguer j'ai créé quelques activités pour la téléportation et donc ici une juste devant la raie donc je vais la lancer tout simplement hop voilà voulez-vous vraiment commencer cette activité j'accepte le lancement de l'activité et là je rejoins une personne en visite différente là désolé les amis on va être en écran bleu mais c'est normal il faut que je rejoigne une personne en visite différente ou alors peut-être attends peut-être essayer tout simplement pour ne pas avoir l'écran bleu ce sera un petit peu voilà je vais lancer un travail de titan en ligne activité jouer activité avec best gta 5 écrit par rockstar mission un travail de titan alors ça peut fonctionner avec le travail du titan je pense mais ça peut également fonctionner avec un passe temps un bras de fer à mida la session vraiment tant que votre salon est privé il n'y a pas de problème ça devrait fonctionner maintenant ok je fais bouton ps je fais autre session best gta 5 afficher détail et rejoindre j'ai le premier message voilà je décolle la session que vous essayez de rejoindre est privé ok c'est pas grave le but qui était bien sûr pour la téléportation et je suis donc téléporté mais ça j'expliquerai une vidéo bien définie pour la téléportation prochainement d'accord pour que vous puissiez vous téléporter n'importe où sur la carte avec les activités soit sans véhicule soit avec le véhicule voilà ici pour se débuguer c'est simple vous vous mettez dans le rond bleu et vous avez voilà le menu des niveaux niveau atelier niveau 1 niveau 2 etc on s'en fout on fait rond voilà et c'est tout on est débugué voilà donc là maintenant on peut rentrer dans ses garages on peut rentrer dans son centre mobile etc on n'aura plus d'écran noir on va à nouveau se servir de l'activité pour se téléporter mais cette fois-ci open pause où la suite des opérations vont s'effectuer ok étant donné qu'on fait une téléportation le centre d'opérations mobiles qui était là bas il était ici au départ il a été non il était là pardon il était là précisément il a été bien sûr renvoyé d'accord mais c'est pas grave on va le rappeler de toute façon il était trop loin on va en avoir encore besoin donc on se téléporte dans cette activité voulez vous vraiment commencer l'activité c'est parfait voilà là on se déplace ok double ps et je rejoins de nouveau best gta j'accepte le premier message ok et j'accepte le deuxième voilà une erreur de réseau ah ah c'était pas prévu c'est pas grave on va faire autrement alors hop là je suis freeze dans l'activité apparemment alors j'essaye avec mon bouton option non ça marche pas alors je relance une activité passe temps un bras de fer ami de la session vraiment avec best gta 5 et quand je serai 1 sur 2 là je ferai double ps d'habitude c'est vrai que j'utilise le passe temps j'ai utilisé le travail de titan là pour la téléportation c'est pas ce qu'il fallait ok voilà c'est résolu ok donc là j'ai lancé le bras de fer ami de la session vraiment hop j'étais juste invisible c'est pas grave et donc j'ai rejoint j'ai rejoint et puis j'ai refusé j'ai accepté les deux messages pardon et puis j'ai été débugué des frises voilà ok bon maintenant on peut faire on va suivre l'opération d'accord véhicule imposant centre d'opération mobile demander le centre d'opération mobile on peut regarder vers le bas normalement il devrait se plonger sur ma droite un petit peu plus haut dans la cour voyons voir où il spawn voilà c'est bien ça ok donc maintenant je vous rappelle qu'à l'intérieur du centre d'opération mobile il y a donc le vélo invisible ok donc ce qu'on va faire dans un premier temps on va prendre maintenant un de nos véhicules à nous alors pour être sûr qu'on ne se trompe pas ben je vous invite à choisir un garage que vous n'avez pas encore mis de prix de vélo mis de véhicules PNJ donc on va prendre le dernier je pense que c'est plus simple en plus qu'est-ce qui va se passer maintenant je vais prendre un véhicule et ça va tout simplement transférer le vélo qui est actuellement dans votre centre d'opération mobile ça va transformer votre vélo dans le garage ok donc je prends la voiture peu importe que ce soit une easy que ce soit n'importe quel véhicule ok bien sûr il faut que ce soit un véhicule roulant ce n'est pas merci bonne soirée à toi ciao ciao donc ce n'est pas un véhicule armé parce qu'un véhicule armé ne va pas rentrer dans le centre d'opération mobile donc ici un véhicule normal je veux dire entre guillemets bon bien que la easy soit soit armée on le sait bien mais celle-ci elle passe elle rentre dans le centre d'opération mobile voilà ok hop flèche de droite flèche de droite et on valide parfait donc on vient de transférer maintenant comme ça vous comprenez étape par étape ce qui se passe d'abord la moto avec laquelle on s'est buggé est allé dans sur le rack à vélo le vélo qui était ici invisible bien maintenant il vient d'être transféré tout simplement je vais ressortir avec le bonsoir et à toi ciao tani hop j'accélère donc je sors avec ce véhicule peu importe de toute façon c'est de toute manière pour aller au garage ça ira plus vite qu'à pied voilà où est-ce qu'il est mon garage ah oui je respawn là carrément ah pas mal c'était pas prévu heureusement que j'ai pris la voiture parce que si je serais sorti à pied j'aurais du chemin ok on va tout simplement jusqu'au garage dans le garage là où on avait mis une voiture de PNJ c'est beaucoup de manip il faut les comprendre mais après une fois que vous avez pris le pli une fois que vous avez compris l'astuce pourquoi on fait comme ça pourquoi qu'est-ce qui se passe et bien vous allez automatiquement pouvoir maîtriser et contrôler le déplacement de vos places buggées ici c'est pas compliqué il suffit de suivre les étapes c'est un menu bien particulier que je vais résumer par après clairement en disant le en 1 par exemple on est sorti un vélo on a explosé en 2 on a sorti une voiture dans un autre garage puis on a explosé en 3 on a rentré une voiture de PNJ et la voiture de PNJ c'est maintenant qu'on l'utilise vous voyez donc là Penthouse 2 boom je vais prendre la voiture de PNJ voilà la voiture de PNJ c'est celle-là ok nickel je prends la voiture de PNJ j'accélère et une fois dehors ça veut dire tout simplement que là si je la détruis on va libérer une place alors petite astuce vous mettez une bombe collante et vous restez tout prêt pourquoi ? parce que si vous faites exploser vous allez avoir les pics donc pour éviter ça vous vous faites exploser avec voilà là il n'y a absolument pas de de flics voilà par contre on apparaît un petit peu loin mais c'est pas grave ok donc maintenant qu'est-ce qu'on a fait ? on a libéré une place dans le garage on va faire pavé tactile le véhicule imposant centre d'opération mobile et on va demander le véhicule personnel qui est dans le centre d'opération mobile d'accord ? donc c'est la voiture vous avez vu que précédemment et d'ailleurs je vous ai invité à le faire également eh bien on a rempli les garages de manière à ce qu'il y ait qu'il n'y ait plus de places vides les places vides mais malheureusement le seul vide qui est c'est les places buggées donc ici c'est le but de cette vidéo comment déplacer les places buggées donc là maintenant on a libéré une place en explosant le véhicule EPNJ on va prendre le véhicule qui se trouve dans le centre d'opération mobile et tout simplement on va aller la garer on va rentrer dans le garage où il y a des places buggées normalement il est plein et là comme par magie on rentre facilement ça n'a pas déplacé la place buggée d'accord ? ça a permis de débuguer une place donc la place buggée maintenant où est-ce qu'elle est ? elle est tout simplement dans le centre d'opération mobile puisque l'AISI venait de là-bas on a libéré une place dans un garage et ça a permis de pouvoir prendre le véhicule qui se trouvait dans le centre d'opération mobile et de switcher la place buggée d'ici donc de l'arcade jusque dans le centre d'opération mobile ok ? donc maintenant qu'est-ce qu'on fait ? puisqu'on a plusieurs places buggées à faire d'accord ? donc on va sortir avec le véhicule et on va déjà penser à la suivante donc puisqu'il faut penser à la suivante il va falloir de nouveau une voiture de PNJ on va se servir de notre voiture ici pour arrêter la voiture de PNJ comme ça on va pouvoir lui piquer facilement sa bagnole enfin normalement voilà j'étais resté frise devant la voiture c'est spécial et on va la rentrer la même la même où on a tout simplement sorti l'autre l'autre voiture de PNJ c'est-à-dire voilà on va la rentrer dans le deuxième garage puisqu'on avait effectivement mis la voiture de PNJ là-bas celle qu'on vient d'exploser il y a deux minutes à peine ok ? voilà donc vous voyez ça rentre crème ça rentre crème maintenant oui j'ai piqué ta caisse je suis désolé j'aurais dû bon bah écoute maintenant c'est pas grave qu'est-ce qu'on va faire ? j'ai une prime de 7000 là maintenant sur la tête je le vois déjà avec avec baisse GTA 5 parce que j'ai l'autre écran qui m'indique alors que je suis pas encore dehors boum vous voyez une prime de 7000 qui a été mise sur ma tête bref alors maintenant c'est fini la place buggée elle est débuggée celle-là en tout cas on fait on va finaliser la chose parce que je vous rappelle quand même que pour l'instant on a quand même une moto sur le rack à vélo d'accord ? c'est pas le but on a la place buggée qui est dans le centre d'opération mobile bah c'est pas le but non plus donc on va tout simplement président de club on va appeler la moto le fadjo sport avec lesquels on s'est buggé dans le véhicule il est arrivé il était sur le rack à vélo c'est la seule possibilité de le demander donc si vous vous êtes trompé si vous avez cru bien faire en prenant une élégie ou une voiture pour vous buggé ça ne marche pas on ne sait pas l'appeler avec le club de motard donc il vous faudra effectivement une moto seule et unique voilà vous voyez donc elle était sur le rack à vélo la place buggée qui se trouve actuellement dans le centre d'opération mobile va être switchée précisément maintenant normalement ça doit passer crème hop et voilà c'est terminé la place buggée est passée du centre d'opération mobile jusqu'au rack à vélo voilà et donc maintenant on peut sortir donc vous voyez pour la prochaine étape donc pour la prochaine place buggée le fadjo sport se retrouve à nouveau dans le centre d'opération mobile vous êtes prêt à nouveau à vous bugger et à utiliser ce véhicule pour la prochaine place buggée et Dieu sait si j'en ai vous avez vu hein donc voilà donc c'est pas c'est pas compliqué du tout on va pouvoir recommencer moi ça me dérange pas vous avez vu hein de A à Z évidemment avec quelques fails puisque ça n'a pas marché du premier coup à chaque fois pour notamment pour se bugger d'autres véhicules donc j'ai dû retourner etc. bon bref ici ça payait déjà 45 minutes de live mais bon voilà tous les prérequis sont déjà faits on a de nouveau la on a de nouveau la voiture de PNJ qui se trouve dans le garage de fonction 2 vous pouvez prendre le 2 le 3 le 4 enfin il faut vous y retrouver si vous procédez par ordre de cette manière donc prenez le vélo du premier garage ok vous mettez la voiture de PNJ dans le deuxième ok quand vous avez un véhicule à récupérer et bien utilisez le dernier comme ça on sait très bien que parce qu'il y a encore une petite étape là qu'on a qu'on a omis hein de signaler c'est euh actuellement c'est bien la place bugger il a été switché c'est super mais il vous reste quand même encore un vélo le vélo qui se trouve au dernier garage d'accord donc on va aller tout de suite le voir voilà dans le dernier garage dans le tower 40 ok voilà et donc là il y a le vélo alors de deux choses l'une avec ce vélo si vous essayez d'acheter quelque chose de dessus d'ailleurs on va le faire en direct hein normalement ça ne doit pas fonctionner donc on peut essayer d'acheter une voiture triée par prix on va acheter hop une voiture on va le mettre dans le dernier garage c'est le 40 voilà et vous voyez il n'y a pas il n'y a pas le vélo une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf voilà il n'y a que neuf euh ici anticipation le vélo n'est pas considéré comme un véhicule donc c'est l'échec de la chasse c'est pas grave ce qu'on va devoir faire alors c'est déjà les prémices peut-être pour une magic slot d'accord la magic slot qui va vous permettre de modder vos véhicules etc ça c'est bien si vous avez une place buggée mais si vous en avez dix sachant qu'avec un vélo je reste quand même tout à fait clean il faut que ce soit bien clair sachant que c'est un vélo avec lequel ben on fait les manip et bien il est possible que ce soit une magic slot à l'arrivée mais il est possible que ce soit aussi une magique entre guillemets chiotte comme on les appelle c'est à dire qu'elle a toutes les toutes les apparences d'une magic slot tout en étant ben ce n'en est pas une quoi ça ne transfère pas les body etc donc je ne vais pas vous embrouiller ici ici le but est bien sûr de déplacer des passes buggées sur les rack à vélo donc maintenant on va terminer la manip tout simplement voilà voilà alors on va prendre une voiture de pnj puisque sachant qu'on ne sait pas directement acheter un véhicule sur le vélo qui est indisponible voilà donc on va prendre une voiture de pnj on va écraser le vélo c'est exactement de la même méthode qu'on procède pour une magic slot mis à part qu'on fait un switch de vélo mais ça ce sera dans une prochaine vidéo donc voilà je vais retirer un véhicule ok et là on va choisir à ce moment là le vélo là on va pouvoir effectivement vous voyez hop le scorcher en dernière position on valide vraiment ok donc le vélo est disparu maintenant c'est une voiture de pnj voilà cette voiture de pnj alors soit vous la laissez voiture de pnj mais vous risquez de vous tromper pour la suite des des manips à savoir que si vous devez encore débugger des places vous risquez de vous tromper moi ce que je vous invite à faire c'est tout simplement pavé tactile euh non pas pavé tactile pardon bouton euh téléphone internet j'y arriverai internet voilà 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 et on va sélectionner voilà trier par prix une et des guillères h8 peu importe la couleur ok on s'en fout on commande et on va mettre sur le 40 la voiture de pnj voilà c'est écrasé voilà la voiture de pnj est écrasé alors maintenant ce que je peux vous suggérer de faire sachant que le véhicule que vous elle est pas encore arrivé forcément sachant que vous le véhicule que vous allez avoir là il est guillère h8 vous pouvez l'utiliser en don de véhicule mais comme ça peut se comporter comme une magic slot une magic slot il faut savoir que ça ne garde absolument aucun modding hein mais attention j'insiste bien à savoir j'ai déjà fait ce cette méthode là plusieurs fois plusieurs manipulations avec best euh GTA 5 il y avait il y avait 6 places buggées il n'en a plus aucune dans ces 6 places buggées il y a 3 véhicules qui se sont retrouvés comme une magic slot ou une magic chiote excusez l'expression mais c'est comme ça qu'on appelle donc en fait que euh je les ai utilisés pour faire don de véhicules et en don de véhicule et bien elle ne garde pas les améliorations elle garde juste la couleur couleur 3D ça n'a pas pas souci si c'est un véhicule euh comme ici anticipation par exemple qui euh qui euh elle va garder les roues bénises ça n'a pas de problème elle va perdre toutes les améliorations vous voyez donc pour éviter ça utilisez la h8 qui normalement va arriver à cet endroit là hein que vous avez libéré de la place buggée et bien la heligir h8 vous vous en servez soit pour recevoir réceptionner une vigilante qui elle a des roues uniques à l'arrière elle va récupérer les roues originelles d'accord maintenant ça peut être oui évidemment j'ai encore une autre méthode pour mettre les les roues pure white sur les vigilantes ou les roues de couleur sur les vigilantes c'est encore une autre manip on va pas vous embrouiller là dessus ici c'est juste pour vous dire que mettez soit une comète SR comme ça il n'y a pas de problème vous allez pouvoir euh la laisser telle quelle la comète SR permet de faire le glitch la voiture la plus rapide hein il suffit à ce moment là de vous mettre à l'arrière de la comète SR et vous chotez 6 fois à l'arrière gauche 6 fois à l'arrière droite évidemment je ne sais pas le faire ici mais bon imaginez que ce soit la comète SR je vais sortir avec on va pouvoir le constater voilà c'est bien sûr ok une fois qu'on est dehors je vous montre juste la manip c'est pas avec ce véhicule-ci puisque c'est avec la comète SR mais vous pouvez donc avec la LH8 une deux trois quatre cinq six voilà vous voyez ça descend ça rentre dans les pare-chocs etc enfin dans le garde-boue pardon et donc vous faites ça la même chose de l'autre côté avec la comète SR et là ça devient le véhicule le plus rapide du jeu vous mettez en première personne et vous arrivez à des vitesses extrêmes d'accord mettez-vous en première personne vous avez surpris à partir de 100 miles vous allez commencer à décoller je parle en vitesse et vous atteignez le le à fond de compteur et lorsqu'il y a des concours de la comète SR donc vous pouvez les vigilantes qui ont les roues d'origine soit un véhicule lambda que vous avez envie qui reste naturel voilà pour être sûr qu'il ne change pas cela dit encore une fois je voulais expliquer avec bgt a5 j'avais 6 places buggées il y en a 3 qui se sont comportées comme des magic slots et il y a 3 qui ont pris toutes les merges donc les véhicules ont pris tout c'est à dire fumée patriotique les placentons vitres vertes etc tout ça ça reste mais encore une fois c'est entre guillemets une chance sur 2 quelque part voilà puisque c'est avec un vélo qu'on fait la manip on ne fait pas la manip pour avoir une magic slot juste pour débuguer les places mais voilà ceci dit et bien euh ouais la vidéo peut paraître longue mais je peux éventuellement continuer pour se bugger de manière à pouvoir faire une deuxième je vais quand même montrer le résultat final une deuxième place buggée pour débuguer ah ah d'accord est-ce que je regarde un petit peu pour voir si je suis toujours en ligne parce que j'ai reçu un message ouais d'accord ok cool parce que effectivement j'ai reçu un message comme quoi la connexion était insuffisante bon bref ici voilà pour une deuxième place ok alors voilà ce qui est important aussi à savoir j'aurais peut-être dû le dire en début mais bon ma foi ce qui est important à savoir voyez ici là on est à la première place buggée ok on sait mettre 3 racks 3 vélos par rack à vélo donc voilà pour moi il est important d'avoir tous les racks remplis ça va vous permettre ça va vous permettre tout simplement de pouvoir compter le nombre de places buggées que vous êtes déjà débuggées puisque au départ ils sont pleins d'accord et là boom le premier il y a une place buggée et d'ailleurs si je vais par exemple enfin bon on va pas voilà je vais rester sur mon idée à savoir de débuguer une deuxième place donc je recommence la manip on détruit le vélo pour ne pas avoir les flics on se met tout près flèche de droite boom on explose on s'appelle de gauche pardon on explose voilà ok donc le vélo il est détruit là si je téléphone voilà mon ami Smallville qui a 18 places buggées voyez il vient de se connecter alors vous avez vous avez juste l'écran bleu ok alors bien tout simplement je téléphone à la mutuelle comme tout à l'heure et je m'aperçois que est-ce qu'il est arrivé parce qu'il y avait quand même un autre véhicule déjà à la mutuelle véhicule que j'ai pas remplacer vous voyez j'ai pas réparé donc je peux maintenant appeler le vélo ok nickel ça c'est prêt pour tout à l'heure on avait déjà rentré une voiture de pnj dans le deuxième garage voilà voilà et comme la voiture de pnj est dans le deuxième garage ben normalement on est prêt pas à aller se buguer normalement pdg ok pour une deuxième place buguer on y va on y va allez hop cette fois ci on va un petit peu gagner du temps je vais faire toute la manip avec l'oppresseur ça ira plus vite pour les allers-retours voilà et alors on commandera un véhicule qui se trouve en boîte de nuit après voilà ok c'est parti on va se buguer donc récapitulatif pour être clair précis vous prenez un vélo dans le garage numéro 1 vous le sortez vous l'explosez une fois qu'il est explosé il n'apparaîtra pas il n'apparaîtra pas à la mutuelle mort sauf si vous avez déjà un véhicule à réparer à la mutuelle mort d'accord donc s'il n'apparaît pas c'est pas grave vous rentrez dans un autre garage il est important que ce soit un autre garage vous sortez un véhicule peu importe le véhicule et vous le faites exploser de cette manière le véhicule le vélo arrivera à la mutuelle mort et vous pourrez l'appeler par la suite ok entrer dans le garage de fonction oh bah non je vais aller entrer dans le bureau je vais utiliser la méthode de Momo qui fonctionne pas mal quand même même si effectivement il faut la connaître il y a un peu plus de spam de boutons mais c'est vrai qu'apparemment elle est en one shot voilà ok donc vous avez rentré un véhicule de PNJ pas de problème vous êtes prêt vous avez mis également un véhicule une moto unique déjà dans votre centre d'opération mobile super important la moto unique comme ça vous êtes sûr de pouvoir l'appeler avec le club de motards ne le faites pas avec une voiture ça ne marchera pas je me répète mais c'est pour éviter que vous ayez des problèmes une fois que c'est lancé c'est lancé ok donc là on est dans le bureau ok on va utiliser la méthode de monsieur gaming sud gaming sud qui a lancé cette méthode ok on va choisir la fonction 1 on y va hop option quoi pavé tactile je choisi une activité je la lance carré elle n'est pas disponible carré rond carré rond carré elle est disponible je fais croix voilà chaque fois c'est carré et puis rond carré rond carré rond quand vous voyez qu'elle est disponible là vous faites croix et maintenant vous faites rond vous la quittez et vous devez apparaître invisible si ça a fonctionné d'accord ça a fonctionné je suis invisible je suis un petit peu freeze ouais parfait alors je lance une activité rockstar mission un travail de titan avec l'autre personnage et là je fais double ps voilà je m'apprête pour le double ps c'est nickel il est dans dans l'activité travail de titan parfait double ps je rejoins j'accepte le premier message et là j'accepte le deuxième après deux trois secondes ok nickel maintenant là où j'ai spawn c'est pas vraiment l'idéal mais ma foi je vais prendre la l'oppresseur mk2 que j'avais préparé ça ira beaucoup plus vite voilà cette méthode là elle est longue je sais mais qu'est-ce que vous pensez vous pensez qu'il est préférable de perdre un quart d'heure pour déplacer les places buggées sur les racks à vélo ou de garder ces satanées places buggées vides continuellement devant les yeux c'est un petit peu waouh quoi c'est un petit peu chiant non alors vraiment je pense que cette méthode vous permettra de nouveau d'exploiter les places vides euh où est-ce qu'il est mon truc là voilà ok hop ok c'est bon voilà véhicule renvoyer véhicule personnel et je vais appeler un véhicule qui se trouve au deuxième sous-sol au troisième ou au quatrième peu importe mécano ok ok donc attention c'est bien la boîte de nuit hein on va prendre ouais oui même une moto je pense que ça doit fonctionner avec la moto ok elle est là nickel ce qui est étonnant ce qui est étonnant c'est que j'allais dire je voyais pas de voiture de PNJ c'était bizarre donc ok deuxième sous-sol c'est de là qu'elle vient la moto on choisit le deuxième sous-sol il faut que ça flashe c'est parfait ça fonctionne vous voyez c'est dans la même session donc on peut toujours se bugger dans la même session il n'y a pas de soucis voilà j'étais en chute libre parfait je vais être bugger la moto elle est là mais undermap donc elle est passée en dessous de la map là je vais faire pavé tactile deux fois flèche du haut et je me suicide je suis maintenant prêt pour recevoir les véhicules autant de véhicules qu'on peut me donner maintenant ici en l'occurrence c'est pas pour un don de véhicule mais bel et bien pour déplacer les places bugger sur les racks à vélo donc on va suivre la procédure comme comme précédemment donc je l'ai fait déjà une première fois on va faire une deuxième fois je rappelle je rappelle les prérequis avoir explosé un de ces vélos vous prenez un vélo du premier garage vous le sortez vous l'explosez une fois qu'il est explosé il n'apparaîtra pas à la mutuelle mort donc vous devez de nouveau rentrer dans un deuxième garage exploser un autre véhicule qui vous appartient bien sûr puisqu'il est dans votre garage voilà une fois que c'est fait à ce moment là le vélo va apparaître à la mutuelle mort dans un garage différent simplement que la voiture que vous venez d'exploser et c'est le but effectivement qu'il y ait deux garages au choix de cette manière vous allez pouvoir juste appeler faire réparer votre vélo mais pas maintenant c'est après ensuite il vous faudra une voiture de PNJ que vous volez que vous rentrez dans un de vos garages vos garages doivent être pleins pour avoir le contrôle total du déplacement des places bugger et là on est parti là je me suis bugger en don de véhicule je vais appeler mon véhicule imposant centre d'opération mobile demander le centre d'opération mobile dès qu'il va apparaître sur la carte je vais pouvoir à ce moment là appeler mon véhicule parce que je vois bien sûr ah le problème c'est que j'étais avec et oui il est allé loin ok mon autre joueur était beaucoup trop près voilà ce qui a fait donc spawner le centre d'opération mobile beaucoup trop loin il est à mon avis près de la salle d'arcade comme il spawn bien souvent mais oui c'est ça ok c'est pas grave pavé tactile président de club je demande une oppresseur mk2 je pense que vous pouvez le faire il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau là ça n'entre avant rien la procédure du du glitch puisque en fait je suis bugger ton véhicule je ne vais pas rentrer dans un dans un des de mes garages ou des à l'aréna ou n'importe où je vais rentrer nulle part je vais juste prendre mon centre d'opération mobile voilà ça c'est quand même nécessaire malheureusement ok c'est bon un avis tactile non c'est pas en première personne que je devais me mettre hop voilà c'était pas avé tactile véhicule renvoyer véhicule personnel voilà ok donc là on va prendre le centre d'opération mobile et on va aller se positionner pour réceptionner bien sûr le don l'autodon de vélo attention je répète bien sûr mais c'est super important donc c'est pas un vélo qu'on va devoir vous donner c'est un de vos propres vous choisissez le vélo qui se trouve dans votre garage numéro 1 vous vous buguez vous avez don de véhicule et avec une moto unique que vous avez dans votre centre d'opération mobile ça peut être le fagio sport le fagio mode ça peut être une bâtisse ça peut être une moto à deux places en tout cas c'est une nécessité de manière à ce que votre ami puisse monter avec vous pour le de don de véhicule traditionnelle voilà il faut pouvoir monter dans le véhicule et en l'occurrence ici ce sera avec une moto unique j'ai choisi le fagio sport que je vais maintenant appeler pavé tactile président club je veux même le véhicule imposant je pense que c'est mieux centre d'opération mobile demandez véhicule personnel voilà donc il est important que ce soit pas un vélo qu'on vous donne pour la simple et bonne raison que de cette manette de cette manip pardon votre fagio avec lequel on se bug on va devoir le renvoyer il est arrivé nickel on va devoir le renvoyer donc votre ami va se mettre en pause une fois qu'il sera sur la moto vous connaissez tous maintenant le don de véhicule voilà on va chercher il aurait pu venir mais évidemment c'est pas évident quand on a que deux mains de gérer deux consoles voilà ok on va se mettre en pause avec voilà c'est fait il est en pause on va à l'arrière du centre d'opération mobile on va faire flèche de droite il va descendre automatiquement puisque voilà le centre d'opération mobile est vide puisqu'il y avait la moto dedans je m'éloigne avec je descends je fais pavé tactile véhicule renvoyer véhicule personnel il est renvoyé donc pour bien comprendre forcément je viens de le renvoyer et il se trouve maintenant dans le centre d'opération mobile voilà alors maintenant je vais téléphoner à Mutuel Mort Mutuel Mort où est-ce qu'elle est ? elle est là là je vous rappelle vous avez explosé votre vélo et vous avez dû exploser une voiture pour que le voyez vous avez explosé celle-là ok enfin peu importe la voiture on s'en fout dans ce premier garage mais surtout dans un deuxième garage vous avez explosé le vélo comme ça vous pouvez le récupérer c'est fait il est payé ce qui veut dire que maintenant il passe pour votre véhicule personnel vous pouvez faire pavé tactile véhicule demander véhicule personnel voilà il y a un petit délai ça arrive ça va de 0 jusqu'à 50 secondes par moment donc on va attendre sagement et on va demander le véhicule personnel et bien sûr c'est le vélo qui va apparaître voilà je vous conseille de prendre des scorchers en vélo il faut remplir bien sûr tous les racks à vélo ce qui va vous permettre deux choses d'avoir des scorchers partout là n'est pas le problème c'est par la suite si vous préférez si vous faites des glitchs pour avoir la magic slot il va vous falloir des bmx des choses comme ça donc les scorchers vont pouvoir différencier l'un et l'autre et surtout ici en l'occurrence vous avez plein des places buggées et bien ça va vous permettre de compter les racks vides de manière à voir combien de places buggées vous avez déjà débuggées voilà puisque en fait c'est pas des buggées on les déplace entendons-nous bien on déplace les places vides les places buggées on ne sait plus rien acheter dessus qui sont dans vos garages on les déplace dans les racks à vélo ok donc là le temps est écoulé parfait on demande le véhicule personnel livraison en cours et on regarde au sol comme ça il va respawner normalement à l'inverse d'où on regarde et très proche puisque voilà tiens donc il est là mais il n'est pas loin quand même et ça tombe bien parce qu'il est prêt de là où on va respawner quand on est invisible pour le don donc ok parfait attends j'avance encore un petit peu nickel on va rester là maintenant il ne faut pas oublier on est buggé pour Maurice tu sais faire quelque chose s'il te plaît on est buggé pour le don de véhicule donc il faut il faut se mettre sur Franklin voilà on a le message c'est celle là mais je ne sais pas comment il faut faire en fait j'ai une alerte de message comme quoi la télévision va s'éteindre donc voilà donc on va faire entrée seule entrée seule voilà je rentre seule on attend 3-4 secondes voilà hop on refait flèche du bas on se met avec le joystick vers le haut pardon et on est invisible ok voilà et là on peut monter sur le vélo ok nickel parfait le vélo c'est normal il est invisible voilà il est dans le centre l'opération mobile mais il est invisible encore une fois comme tout à l'heure vous êtes buggé vous ne pouvez pas sortir c'est normal c'est tout à fait logique ok donc que ce soit devant que ce soit derrière monte c'est plus sortir c'est pas un souci pour nous parce que de toute façon on doit se débuguer on va se téléporter avec les activités donc bouton option bouton croix et pavé tactile on retrouve les activités là on peut se télécharger là on peut se télécharger enfin perso j'ai constitué quelques activités de manière à pouvoir se téléporter là ici près de l'appartement vous voyez j'en ai fait j'en ai fait à l'arcade j'en ai fait également et c'est là où on va aller on va se dé on va dézoomer et on va aller tout simplement à l'aréna voilà il y avait bien celle ci mais bon c'était un petit peu plus près on risque moins de se faire écraser voilà je lance l'activité et il faut rejoindre une personne en visée différente puisque je vous rappelle le mieux est de si jamais on se loupe en ce qui concerne Franklin le mieux est de se mettre en visée libre de cette manière vous pouvez faire éventuellement rejoindre la personne en visée différente en l'occurrence un ami je lance l'activité c'est parfait je confirme là on va décoller automatiquement on est plus dans le centre d'opération mobile voilà on va arriver dans l'activité et là je vais faire ps désolé pour l'écran bleu les amis hein puisque quand on fait bouton ps en plein live et bien on a un écran bleu donc je vais faire ps et je vais trouver quelqu'un en visée différente ça ne devrait pas être difficile puisque je suis en visée libre donc allons-y hop bouton ps content autre session et là afficher des tailles rejoindre je vérifie qu'il soit bien en visée différente j'ai la récupération des détails double ps rejoindre à nouveau non il est en visée libre aussi ok c'est rare mais ça arrive donc je change le joueur et je fais rejoindre à nouveau je fais la méthode connue hein parce que de toute façon voilà ok là c'est parfait la téléportation a eu lieu c'est parfait tout à l'heure je me suis fait un travail de titan et j'ai été freeze donc vous voyez c'est un petit peu en plein live c'est toujours un petit peu gênant donc je fais une méthode sur voilà pour se débuguer c'est simple vous vous remettez dans le rond bleu et dès que vous avez le message du choix des niveaux vous faites rond et là vous êtes débugués là de nouveau vous ne risquez plus d'être en écran noir et alors on va suivre le reste de la procédure pour débuguer ces places voilà ici hein là où j'ai le les garages de penthouse et l'éclipse etc donc j'ai regroupé tout là ce sera beaucoup plus facile le fait de demain ce sera plus simple pour les places buggées c'est pas toujours simple de les déplacer donc laissez-les où elles sont même si c'est dans le club de motards il y a toujours moyen de la switcher voilà alors je lance l'activité et je vous explique le reste de la procédure je lance là pour la téléportation directement je fais double ps je sais que j'ai trouvé quelqu'un en visée différente c'est pas bien compliqué il faudrait vraiment de la malchance voilà j'accepte le premier message et je refuse le deuxième donc je disais il faudrait vraiment de la malchance pour qu'il ait changé son mode de visée entre temps ok c'est parfait on est téléporté maintenant le penthouse est là on va faire pavé tactile véhicule imposant et on va demander à nouveau son centre d'opération mobile qui a été renvoyé d'office quand on s'est téléporté lors de on était buggé et coincé à l'intérieur vous voyez voilà maintenant il n'y a plus de problème alors je récapitule qu'est-ce qui s'est passé pour l'instant dans la manip qu'on a procédé on s'est buggé avec le Fajosport le Fajosport qu'on a renvoyé on a pris le vélo en autodont de véhicule donc maintenant le Fajos se trouve à la place du vélo sur la raca vélo ok là on a appelé le centre d'opération mobile je ne sais pas où il est allé il est allé là-bas ok donc pour l'instant c'est c'est le vélo qui est dans le centre d'opération mobile vélo invisible voilà je vais prendre le dernier garage et je vais prendre j'aurais pu téléphoner au mécano mais c'est pour gagner un petit peu de temps ok ok donc là ouais pourquoi pas celle-là finalement je suis en train de réfléchir à la méthode pour voir si ça poserait problème euh non non c'est bon on va prendre celle-là ok donc là on prend une voiture de PNJ enfin pas de PNJ pardon c'est la vôtre c'est votre voiture à vous mais du dernier garage et on va la rentrer à l'arrière de votre centre d'opération mobile de manière à faire déplacer le vélo le vélo sera déplacé et pourquoi il est allé se mettre là le centre d'opération mobile d'abord mais bon voilà ok donc on va faire déplacer le vélo à la place de la voiture et la voiture va donc prendre la place du vélo à l'intérieur du centre d'opération mobile voilà parfois évidemment il faut spammer quelques fois la flèche de droite c'est pas un souci ok donc c'est bon le vélo a été déplacé nickel on continue la manip on accélère voilà voilà dès qu'on est dehors on retourne ah bah j'aime autant qu'on soit aussi près que ça voilà on retourne là où il y a l'appartement voilà je vous rappelle que tout à l'heure on avait mis une voiture de PNJ dans le garage numéro 2 donc on va reprendre cette voiture numéro 2 donc on va reprendre cette voiture numéro 2 la voiture de PNJ c'est celle-ci on va la sortir et on va l'exploser ce qui va donc libérer une place d'accord on va pas s'y perdre hein retenez bien à cet ordre là et vous allez voir tout va passer vraiment crème voilà on va prendre une bombe collante nickel et là on se fait exploser avec c'est bon se faire exploser avec évite bien sûr d'avoir la police sur embêtant ok maintenant c'est fait la voiture de PNJ a explosé donc ce qui a libéré une place on va pouvoir faire la la manip suivante c'est-à-dire véhicule imposant centre d'opération mobile demander véhicule personnel là on va demander le véhicule personnel et on va la rentrer sur une des places qui est buggé voilà le véhicule personnel est là voilà ici j'ai plein de places buggées et vous avez vu ça passe directement alors qu'il y a plein de places buggées dans ce garage et bien ça passe directement il prend sa place et donc ça a donc switché la place buggée dans le centre d'opération mobile attention là elle est pas encore éliminée elle est switchée dans le centre d'opération mobile ok on va continuer donc ici voyez j'ai encore ici quelques places buggées 1, 2, 3, 4 il m'en reste encore 4 d'accord donc j'ai encore du taf mais voilà cette procédure là je referai une vidéo effectivement par la suite pour vous montrer que tout a été bel et bien débuggé et que tout est parti ici avec 2 2 véhicules débuggés c'est déjà pas mal mais je vais vous montrer la suite ok donc voilà on reprend le véhicule on a explosé la voiture de PNJ et on va se servir de votre propre véhicule pour coincer et de piquer une autre voiture de PNJ ici qu'on va rentrer dans le garage la même où on a explosé la précédente hein c'est pas bien compliqué donc on avait au numéro garage numéro 2 on avait une voiture de PNJ on l'a sortie on l'a fait exploser nickel on a switché la place buggée et maintenant on remet une voiture de PNJ à l'endroit même où on avait explosé l'autre voiture de PNJ ceci étant fait ça a switché donc de la salle d'arcade la place buggée dans le centre d'opération mobile ok donc maintenant euh là j'ai une place ouais c'est bon alors maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire hum hum ok maintenant la méthode c'est quoi ça consiste en quoi le titre de la vidéo c'est tout simplement switcher les places buggées sur les racks à vélo il ne reste plus maintenant qu'à appeler la moto avec laquelle on s'est buggé tout à l'heure c'est-à-dire le Fadge Sport qui a pris la place d'un vélo sur le rack à vélo si vous avez bien suivi donc on va l'appeler par le club de motards sinon on ne sait pas l'appeler président de club on va aller sur Fadge Sport nickel je l'appelle là elle n'est plus sur le slot à vélo maintenant elle est ici et je vais tout simplement rentrer la moto à l'arrière de mon centre d'opération mobile pour enfin et c'est le but déplacer la place buggée sur le rack à vélo voilà donc je sais que c'est quelques manips je pense également que si je le refais une troisième fois vous aurez compris l'assuce mais je vais la rectifier la 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 comment donc attend voilà voyez hop ça va passer crème boom il rentre tout simplement voilà la place buggée est passée maintenant sur le rack à vélo et bien sûr le Fadge Sport est prêt pour vous débuguer une troisième place et en avant et ainsi de suite et on y va alors voilà je peux éventuellement récapituler toutes les étapes première étape vous prenez un vélo de votre premier garage ou peu importe le garage on s'en fout de préférence arrangez-vous pour que tous vos slots à vélo soient pleins de cette manière vous gardez le compte sur toutes vos places que vous débuguez puisque une fois que la place est débugée elle devient vide sur le rack à vélo voilà je vais faire comme ça je vais me déplacer avec ça ce sera plus simple voilà donc vous vous remplissez tous vos racks à vélo une fois que les racks à vélo sont remplis vous prenez un vélo vous sortez avec et vous le faites exploser de cette manière il n'apparaîtra pas directement à la mutuelle mort hein parce que malheureusement il n'y a qu'un véhicule et le vélo ne va pas apparaître il va vous falloir rentrer dans un deuxième garage un différent c'est nécessaire une fois que vous êtes rentré dans l'autre garage vous prenez un de vos véhicules et vous l'explosez également et à partir de ce moment là vous avez deux garages soit de deux garages à réparer à la mutuelle mort un où c'est le véhicule que vous venez d'exploser et l'autre où c'est le vélo d'accord une fois que le vélo est explosé nickel vous allez pouvoir par la suite du glitch c'est pas à ce moment là qu'il faut le faire mais l'avantage effectivement lors de l'autodont eh bien vous allez pouvoir l'appeler par la mutuelle mort d'accord alors il vous faudra également le Fajosport ou un autre véhicule peu importe une moto deux places en centre d'opération mobile voilà une fois qu'elle est dans le centre d'opération mobile nickel vous êtes presque prêt il vous reste plus que d'abord que de voler une voiture de PNJ et de la mettre dans votre garage un troisième garage de préférence voilà donc c'est fait tout a été dit vous avez à ce moment là donc je vais récapituler ouais le vélo est explosé parfait parfait la moto unique est dans le centre d'opération mobile parfait et vous avez la voiture de PNJ dans le troisième garage c'est parfait et donc vous vous buggez donc le véhicule une fois que vous êtes buggez vous montez sur le Fajos votre ami monte avec vous il se met en pause vous faites flèche de droite puisque là tout va bien il descend vous vous descendez également et vous renvoyez le véhicule le véhicule à ce moment là il est renvoyé dans le centre d'opération mobile et vous aspirez le vélo c'est à dire que vous re-téléphonez alors à ce moment là à la mutuelle mort et le vélo apparaît je vais vérifier ici il n'apparaît plus forcément puisqu'il n'est plus il a été réparé il a été en autodont donc là il va falloir que je refasse de nouveau la manip voilà vous voyez là c'est juste le Ducfab donc je vais préparer le troisième vélo à exploser puisque ici voilà on va terminer sur la préparation du troisième vélo mais également et surtout la fin la fin du deuxième vélo qui est toujours dans le dernier garage d'accord ici je vais juste exploser celui-là comme ça il sera prêt pour un autre voilà nickel il est là nickel hop on va maintenant l'exploser une petite bombe collante et voilà c'est fait le vélo est explosé c'est maintenant qu'il peut apparaître effectivement à la mutuelle mort on téléphone pour vérifier ok mutuelle mort et voilà vous voyez le scorcher apparaît à ce moment-là ok nickel donc là on est prêt pour un troisième véhicule mais on va d'abord s'occuper du deuxième la fin du deuxième c'est-à-dire le vélo qui se trouve toujours dans le dernier garage malheureusement il n'apparaît pas on ne peut pas acheter directement un véhicule dessus donc on est obligé de l'écraser avec un véhicule de PNJ voilà si vous suivez bien sûr l'ordre des garages et bien vous allez vous y retrouver d'office moi perso j'utilise toujours le dernier garage pour mettre le vélo et pour rentrer la voiture de PNJ enfin vous allez voir ici je vais écraser le vélo voilà hop c'est terminé la voiture elle est là et maintenant je vais directement appeler une élégie RH8 pardon je vais l'acheter voilà et je vais écraser la voiture de PNJ et voilà c'est fait ok donc maintenant j'utilise bien sûr tout ce qui est élégie RH8 etc encore une fois elle n'est pas encore arrivé forcément mais j'utiliserai la les voitures les élégie RH8 pour réceptionner des vigilantes par exemple des la comète SR éventuellement des motos les comment on appelle encore ça les trônes les motos de trônes qui elles qui elles effectivement n'ont pas un tuning remarquable entre guillemets puisque de toute façon c'est des roues bien spécifiques voilà donc ici c'est voilà c'est pour être certain bien sûr que le véhicule la place buggy retirée est transmise sur le rack à vélo et bien étant donné qu'on a utilisé un vélo c'est bien sûr pour être sûr que ce ne soit pas une magic slot à en devenir avec tous les avantages mais plutôt tous les inconvénients de la magic slot à savoir qu'il ne garde pas les améliorations voilà ok donc on a fait le tour reprenez les étapes 1, 2, 3 etc si vous suivez tout et bien au fur et à mesure vous pouvez vous débuguer 3, 4, 5 places buggy par soirée et voilà à un moment donné vous allez réussir à assainir complètement votre jeu ici dans cette soirée on a on a récupéré deux places passées puisqu'on a préparé pour la troisième voilà donc c'est à vous de faire la manip mais ici en tout cas ce n'est pas un fake du tout comparativement encore une vidéo que j'ai vu de fameux ghostress tiré glitcher c'est du nul c'est du n'importe quoi donc ça ne vaut même pas la peine mais bon dans le doute j'ai quand même essayé sa technique qui me semblait complètement stupide et effectivement je ne me suis pas trompé c'est une stupidité c'est juste pour avoir des vues des abonnés ici voilà faites-le à votre aise étape par étape donc 1. vous explosez le vélo 2. vous explosez une voiture d'un autre garage pour que votre vélo apparaisse sur la mutuelle mort 3. vous prenez une voiture de PNJ que vous rentrez dans un autre garage ok 4. vous allez vous bugger dont le véhicule une fois bugger vous prenez ah non préalablement pardon excusez-moi avant d'aller vous bugger vous mettez bien sûr un véhicule moto unique de place que vous avez voilà soit le Faggio Sport le Faggio Mode ou autre véhicule peu importe mais tant que c'est un moto de place une moto hein insiste bien là-dedans puisque elle va repasser sur le rack à vélo à un moment donné donc voilà et à partir de ce moment-là vous faites le don de véhicule normal vous renvoyez la moto et vous réceptionnez votre vélo après vous faites une téléportation vous allez vous débugger une fois que vous êtes débugger vous pouvez suivre la manie voilà il y a le vélo qui se trouve dans le centre d'opération mobile ce vélo bien sûr il faut le faire passer dans un garage donc vous prenez une voiture de votre dernier garage et vous la rentrez dans le centre d'opération mobile ce qui a pour effet de switcher le vélo au dernier garage une fois que c'est fait et bien il faut sortir une voiture de PNJ il explosait vous libérez donc une place vous reprenez la voiture qu'il y a dans le centre d'opération mobile celle que vous venez de switcher le vélo à sa place donc et vous la mettez sur la place buggée et donc la place buggée va être switchée d'office dans le centre d'opération mobile là vous reprenez cette voiture vous sortez et vous revolez une voiture de PNJ que vous remettez sur le garage que vous venez de sortir vous l'avez explosé précédemment et une fois que c'est fait c'est nickel il vous restera plus qu'à prendre le fadjo avec lequel vous vous êtes buggé et à le mettre à l'arrière du centre d'opération mobile pour déplacer la place buggée sur le rack à vélo et la manip est faite après vous écrasez bien sûr le vélo qui se trouve au dernier garage une fois que le vélo est écrasé par une voiture de PNJ vous pouvez racheter une Illegir H8 pour un don de véhicule normal alors d'un véhicule normal voilà c'est terminé on se revoit très vite c'est vrai que c'est un long un long live d'une heure et demie quand même mais enfin je sais que la manip est un petit peu compliquée mais je sais également que c'est efficace que ça fonctionne alors voilà armez vous de patience vous n'avez de toute façon que la patience pour vous aider vous demandez éventuellement à un ami également de vous donner un petit coup de main histoire de se bugger derrière vous enfin pas de se bugger mais de vous aider à réceptionner votre autodon de vélo voilà et puis nous on se retrouve très vite pour d'autres glitches notamment la téléportation on a bien trop souvent l'habitude de la connaître et donc on n'explique même plus on n'explique plus aux petits jeunes qui débutent puisqu'il y en a toujours tous les jours qui débutent à GTA et donc la téléportation c'est super facile alors vous avez deux téléportations bien spécifiques on avait trois avec la DMO à une époque mais là c'est un petit peu terminé donc ici c'est une téléportation pour solo une téléportation une autre méthode pour avoir le véhicule avec vous votre véhicule personnel voilà il y a d'autres méthodes ici c'était un petit glitch qui aide vraiment parce que c'est très demandé en tout cas beaucoup on des places bugger comment faire pour enlever nos places bugger etc ici on ne les enlève pas j'insiste bien là dessus mais en fait elles sont déplacées sur les racks à vélo et ça fonctionne très très bien d'accord comme vous avez trois vélos par garage quand vous avez quand vous allez près de votre garage et vous avez la liste donc ça fait 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 voilà vous pouvez déplacer 24 places bugger d'accord avec de la patience bien entendu et avec cette technique voilà je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne soirée on se revoit très vite pour d'autres vidéos pour d'autres exclusivités mais n'oubliez pas d'aller checker la chaîne de Gaming Sud puisqu'il va reprendre également cette méthode très prochainement je pense que c'est vendredi il va la sortir puisqu'on travaille un petit peu en collaboration d'accord donc n'hésitez pas à partager sa chaîne liker et voilà à vous abonner également c'est un très bon très bon youtuber il explique très bien en tout cas voilà passez une bonne soirée à tous et à bientôt pour d'autres vidéos ciao ciao ciao